J'ai été harcelée, ça a déclenché une phobie scolaire. Ma chambre, c'est ma bulle, je me sens bien. Je sais qu'il n'y aura personne ici pour m'embêter. Je suis libre dans ma chambre. Après, à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Bref, c'est de retourner en cours, c'est tout. Rien de plus, rien de moins. Tout ce temps-là, chez moi, c'est insupportable. Même s'il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient rester chez eux. Ça faisait deux ans que ça a duré, le harcèlement. Et deux ans qu'ils se taisaient pour nous protéger. Et quand on est arrivés au collège, il y a eu un petit déclic, une petite claque de données. Nous, on a eu peur, on s'est dit, ça recommence. Et c'était déjà trop tard, parce qu'il était déjà dans l'amorce de la phobie scolaire, Tom. Puis son corps, il a dit stop. Il nous a dit, si vous m'obligez à y retourner, je ferai quelque chose. Je ne veux pas vous dire quoi, mais je sais ce que je ferai et je n'y retournerai pas. Ce n'est plus possible, je n'y arrive plus. On a passé des nuits à avoir peur pour lui. Des nuits à se dire, il va l'ouvrir cette fenêtre et il va sauter. Et on a appris il y a un mois et demi qu'il avait déjà essayé de le faire. Quand on se rend compte de ça, en tant que parents, on culpabilise, on culpabilise. On n'a pas vu cette détresse si profonde, en fait. Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501